Le projet SIRH à TF1 est un projet de transformation globale de la fonction RH et le changement de l'outil de notre SIRH s'intègre parfaitement et un pilier majeur de ce projet de transformation qui comportait trois chantiers. Le changement complet de notre organisation RH, deuxièmement le changement de nos processus pour s'adapter à des process un peu plus standards et puis enfin le changement du SIRH où on avait aujourd'hui toute une brique d'applications où on est allé chercher un petit peu les meilleures applications selon les processus, que ce soit sur le recrutement, sur l'évaluation. On avait pris un peu ce qu'était le best of breed des applications et là on voulait vraiment une solution qui soit complètement intégrée et qui permette de gérer l'évolution de la carrière du collaborateur de bout en bout dans notre entreprise. Et le choix de SF, SuccessFactors, c'est vraiment imposer comme la meilleure solution du marché et celle qui répondait le mieux à nos besoins. Alors avec Arago, la particularité c'est qu'on conduit ce changement complet de notre SIRH sur un délai qui est très comprimé puisqu'on a conduit des appels d'offres en toute fin d'année. On a signé le contrat fin décembre et on développe sous forme de trois lots ce projet en un an. Et là aujourd'hui c'est le lancement du lot 1 qui est embarqué à employer Centrol, qui est employé le module recrutement et dans quelques semaines la partie intégration. suivront en 19 semaines, on a livré ce premier lot et cette ouverture de la plateforme qui est juste un délai complètement fou et incroyable et ça s'est très bien passé avec les équipes Arago. Et on va démarrer dès lundi le lot 2 qui embarque la partie évaluation et la partie succession et suivront un lot 3 sur la formation et la rémunération. Donc le tout étant livré en fin d'année et on aura donc cette suite complète. La particularité c'est qu'on a un délai qui est très contraint et on a un partenariat avec Arago très proche et on a une réactivité et une compétence des équipes qui est remarquable.